salut à tous alors aujourd'hui je vais vous montrer comment économiser sur ta pompe à chaleur alors pour faire des économies c'est surtout ça vient de l'unité extérieure pour faire des économies tout simplement il faut que ta pompe à chaleur soit propre cette méthode là en fait quand tu fais venir un plombier un frigoriste ou un chauffagiste ou peu importe en fait quand il vient chez toi il va te dire oui je vais te regarder si je vais te regarder ça je vais te mettre du gaz ainsi de suite du baratin blablabla il va t'en mettre pour 200 balles minimum il va repartir avec les poches pleines et toi tu auras un coup de chiffon ou un coup de pinceau tout simplement si tu le surveille il va te brancher un peu il va te dire oui je contrôle ainsi de suite alors qu'il ne contrôlera rien parce que tout simplement du moment qu'il branche sa machine pour te tester ton gaz en fait en branchant et en débranchant lui il va tout simplement sortir une infime une infime partie de gaz voilà du moment que tu branches quelque chose dans ton système frigorifique c'est à dire dès que tu branches et tu débranches c'est comme quand tu branches pour faire la pression des pneus mais tout simplement quand tu débranches et ben tout simplement tu as un peu d'air qui sort et là c'est un peu de gaz qui va partir voilà ça c'est surtout à ne pas faire n'écoutez pas les autres oui il faut aussi ainsi de suite votre pompe à chaleur dès qu'elle a plus de gaz elle ne fonctionne plus le jour ça fonctionne plus vous appelez quelqu'un vous faites remettre du gaz voilà point barre tant que ça fonctionne ne fait rien bon moi là j'ai démonté j'ai ouvert le grand système pour vous faire la grande démonstration mais normalement vous n'avez pas besoin tout simplement si vous voulez vous pouvez lever que les grilles qui se trouvent aux alentours des à des ventilos pour pouvoir nettoyer à mettre un coup d'eau ainsi de suite et la partie là là où il faut vraiment bien nettoyer en fait c'est le radiateur voilà comment on voit ici moi j'ai nettoyé là on voit et comme on voit cette partie c'est la partie mousse en fait moi j'ai enlevé c'est juste pour faire la vidéo mais j'avais accès en fait pour nettoyer mais bon le mieux c'est de tout démonter comme ça au moins vous avez accès pour bien laver voilà je vais vous montrer la partie arrière parce que j'avais commencé par la partie arrière j'avais rien démonté voilà partie arrière en fait il y a juste une grille qu'il faut lever en fait une grille quadrillée de 20 cm par 20 cm comme on voit ici moi je l'avais à lever j'ai commencé à nettoyer et je suis arrivé jusqu'au bas j'ai dit bon je vais aller faire la vidéo comme on voit ici en bas j'ai pas nettoyer en fait voilà ce qu'il vous faut faire en fait pour gagner des calories tout simplement c'est d'enlever cette mousse qui se met sur votre radiateur si vous regardez à l'intérieur en fait à l'intérieur ce que vous allez trouver vous allez trouver juste des toiles d'araignées des trucs comme ça si jamais il y a un escarot qui est passé ou quoi vous mettez un coup de chiffon mouillé ou tout simplement un pinceau c'est des toiles d'araignées vous mettez un coup de pinceau d'abord sec après vous mettez le coup de pinceau mouillé voilà tout simplement et si vous voulez nettoyer vos ventilos vous pouvez toujours y mettre un coup de chiffon mais bon honnêtement je vous dis ouais à part s'ils sont vraiment sales sinon c'est pas la peine voilà moi je vais vous montrer comment on nettoie avec de l'eau tout simplement de l'eau et un pinceau pour enlever toute cette mousse qui est verte parce qu'à la vidéo la voit pas bien mais croyez moi elle est bien verte et cette mousse c'est avec la pluie l'eau et même avec quand la pompe à chaleur elle fonctionne du coup des fois ça givre et après elle a un système de dégivrage du coup ça fait de la condensation il y a de l'eau et ça finit par faire de la mousse verte ensuite si jamais vous avez des ailettes qui sont un peu pliées ou pas vous pouvez toujours les redresser je vais vous montrer ici sur mon système là j'en ai vu quelques unes qui s'étaient pliées bon ça fini que certaines personnes les touchent ou quoi je sais pas ça se plie ben vous pouvez venir avec un tournevis plat voilà c'est je suis pas de main et vous faites après il ya des peignes qui se vendent exprès mais sinon avec un tournevis si vous avez pas beaucoup vous pouvez toujours redresser tout simplement et laisser un jeu pour que l'air il puisse passer mais bien le faire après n'allez pas trop profond pour pas toucher les tuyaux mais ça ne risque rien même si vous touchez les tuyaux vous n'allez pas les percer en touchant doucement quoi c'est c'est du cuivre vous n'allez pas le percer comme ça voilà ben là je vais vous montrer comment on nettoie avec un pinceau tout simplement je vais le mettre ici voilà vous prenez un pinceau voilà comment on voit l'eau elle est déjà sale il faut que je la nettoie mais bon je commence la vidéo je continue prenez un pinceau vous pouvez faire plusieurs fois vous nettoyez l'eau vous recommencez vous c'est là je vais mettre ici voilà tout simplement dès qu'on voit dès qu'on commence je sais pas si on voit la vidéo en fait en ponçant enfin en ponçant en frottant on enlève avec de l'eau on enlève la mousse qu'il y a juste enlever cette mousse qui va empêcher l'air de passer qui va empêcher votre pompe à chaleur de récupérer les calories qu'il faut en fait voilà en faisant ça vous allez voir que votre pompe à chaleur elle marchera beaucoup moins longtemps je sais pas moi si vous chauffez votre maison vous voyez que votre pompe à chaleur fonctionne pendant parce qu'en fait elle fonctionne s'arrête elle a un temps d'arrêt toutes les pompes à chaleur elles ont un temps d'arrêt si vous voyez que en fait pour récupérer la température finale votre pompe à chaleur elle met une heure admettons allez une heure mais bon avec les temps d'arrêt tout ça elle fonctionne pas une heure admettons elle met une heure mais en nettoyant franchement vous allez peut-être gagner 10 minutes c'est pas négligeable 10 minutes à chaque fois qu'elle s'enclenche c'est pas négligeable voilà c'est toujours bon à prendre voilà comme on voit ici là j'ai nettoyé en fait c'est juste un petit coup comme je vous ai dit avec le tournevis quand j'aurai fini mais là je vais essayer de remettre droit pour qu'il y ait plus d'air qui puisse passer et que ça fasse que ça puisse bien prendre l'air voilà voilà je vais vous montrer le résultat je sais pas si on voit bien voilà démarcation mais on voit pas trop la vidéo je sais pas mais franchement c'est allez ici on le voit un peu comme moi j'ai nettoyé juste un peu en fait j'ai mis juste un petit coup ici comparé à là et là où c'est un peu gris foncé c'est la partie métallique qui avait qui caché voilà j'espère que cette vidéo quand même pourra vous aider à nettoyer toutes toutes vos pompes à chaleur que ça soit pour le chauffage ou pour l'eau comme on voit ici moi la mienne vient de s'arrêter mais je vais démonter en fait je vais pas ouvrir comme celle ci pour nettoyer je vais nettoyer que le derrière parce qu'il y a que le derrière qui est un peu sale mais faites cette méthode là vous verrez que vous allez gagner du temps de chauffage et après vous dépoussiérez un peu par ci par là et même si jamais vous avez de la poussière de la partie électrique si c'est branché ne mettez pas trop le droit au niveau de la partie électrique mais sinon vous pouvez toujours dépoussiérez ainsi de suite bon ben je reprends la vidéo juste pour vous dire alors quand tu finis tu arroses bien avec de l'eau tu verras tout ce qui va tomber tout ce qui va être vert ce que je voulais dire cette méthode là ne te prends pas trop la tête à le faire à sortir toute la grille ou quoi si tu veux le faire on peut le faire ça se fait facilement moi j'ai tout démonté nettoyer tout prêt à remonter j'ai mis une demi heure voilà là il y en a pour une heure quelqu'un qui le fait pour la première fois et surtout surtout ne faites pas venir un plombier surtout regardez j'ai fait une autre vidéo regardez les commentaires des gens les plombiers ce qu'ils auront fait en fait les frigoristes démontage un coup de chiffon même pas avec du pinceau quoi de l'eau ils se prennent pas la tête pour lui le mec qui vient il faut qu'il en fasse quatre par jour et quatre par jour pour lui c'est deux heures avec le trajet et deux heures avec le trajet il faut qu'il soit chez l'autre client voilà c'est à dire il faut qu'il passe chez vous à peu près une heure et demie à une heure et demie va essayer de regarder un peu il va vous dire ah oui il y a ça il y a ça il y a ça et si jamais il va dire je vous contrôle le gaz surtout ne le faites pas quand il y a plus de gaz votre pompe à chaleur ne fonctionnera pas si vous avez un manque de gaz un manque de gaz à partir de 0 degrés normalement elle givre si vous avez un manque de gaz que vous voyez qu'à 5 degrés quand il fait moins de 5 degrés allez admettons à partir de 5 degrés si vous voyez que ça givre vous avez un manque de gaz mais ça fonctionne c'est à dire si votre pompe à chaleur elle prend 2 kg 5 admettons eh bien si jamais ça commence à givrer à allez on va dire à 5 degrés c'est à dire vous avez à peu près 2 kg de gaz 1 kg 900 mais elle fonctionne c'est juste qu'elle gêlera beaucoup en fait qu'elle fera moins 1 moins 2 moins 3 allez moins 5 et tout ça elle aura beaucoup du mal à chauffer déjà elles ont beaucoup du mal à chauffer quand il y a une température négative et là elle aura un peu plus de mal à chauffer parce que ça givrera tout ce qui est votre partie radiateur voilà mais bon vous en n'êtes pas là surtout faites pas venir un plombier vous regardez à 5 degrés si ça givre pas touchez rien si jamais ça arrive en dessous de 5 degrés ça se met à givrer finissez votre hiver vous prenez pas la tête parce que si jamais vous entamez une réparation pendant l'hiver et que ça ne fonctionne pas vous ne allez pas avoir de chauffage tout l'hiver voilà vous allez devoir chauffer directement la forcer la passer en électrique alors il vaut mieux des fois se dire on passe l'hiver et on verra pour l'hiver prochain et vous vous faites réparer à l'automne mais bon vous n'êtes pas là faites ce que je vous dis et laissez le reste fonctionner on dit comme on dit les anciens disaient tant que ça marche il faut pas toucher